Sous-titrage ST' 501 On attend qu'il rappelle. On va pas débarquer là-bas. T'imagines la tête de Nathan et Chloé ? J'ai quand même envie de savoir ce qu'il se passe à cette fête. Tu fais quoi ? Je vais sur le profil de Chloé. Il fait un deal avec ma fille en cas de problème. J'ai son mot de passe. Tu vois, ça t'intéresse. Il s'amuse comme des fous. Regarde. Attends, reviens, reviens. C'est Nathan ? C'est un garçon. Il embrasse un mec. Ça va, gamin ? Dis-moi, la mère de Chloé m'a montré une photo. C'est une photo de la fête, là, sur le blog de sa fille. C'est quoi cette photo ? Quelle photo ? La photo, là, où t'embrasses un garçon. Ah, ça c'est rien. C'est juste avec un pote. On a un peu picolé et on a fait semblant de se rouler une pelle pour faire marrer les filles, c'est tout. Elles ont trouvé ça drôle ? Bah ouais. Nathan, on impacte, toi et moi. Je te laisse faire ce que tu veux. T'as le droit de sortir, mais pas de l'alcool. On se les dit, hein ? OK. Bon. On n'en parle plus, OK ? Allez, prépare-toi. C'est un cauchemar. Mais non, mais t'inquiète, je te promets, c'est impossible de te reconnaître. On peut se voir cet après-midi. Mais pourquoi ? Il y a juste cinq minutes, il t'en fout là. Faut que je te le rende. OK, on s'appelle. Allez ! Hop, 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 hop ! Nathan ! Tu les connais ? Ouais, comme ça. Ils sont au lycée. Elles sont jolies, dis-moi. Ça va. Va les voir, si tu veux. Non, c'est bon. On y va ? Je suis sûr qu'elle regarde la photo, là. Va leur dire que c'est une blague. On s'en fout, viens. Elle se moque de toi, va leur dire. Si tu veux pas leur parler, moi, je vais leur dire. Papa ! Arrête, putain ! Je te comprends pas. Ça t'empêche pas de passer pour... Papa, c'était pas pour rire. Quand j'ai embrassé le garçon, c'était pas pour rire. Je t'en prie. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Je t'en prie. C'est pas pour ça. Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Je vais y aller ! Tu rentres déjà, mais ça commence à être bien là ! Ouais, chier, la fête est super, mais je suis claqué ! Qu'est-ce que tu veux ? Regardez la photo qui circule sur la fête ! C'est l'heure des cours ! Bonjour ! Ouais, c'est le mec de seconde qui vient d'arriver ! Le mec, il est en train de l'embrasser ! C'est lourd, regarde ! Ah ouais ? C'est l'heure ! Les photos après, là ! En cours ! En cours tout le monde ! Oui, Maxime ! Bonjour ! Allez, Jos ! Allez, en cours tout le monde ! Est-ce qu'on pourrait, une fois dans l'année, débuter un cours dans le calme ? On attend ? C'est bon, ça y est ? On peut y aller ? Bon, alors aujourd'hui, on va voir comment représenter graphiquement une fonction... Je suis désolée, c'est nice d'avoir posé la photo sur mon mur ! Tu sais qui l'a prise ? Personne ne sait qui l'a prise ! C'est qui le mec t'a embrassé ? Moi, je l'ai parlé sur Julien ! C'est lui ? Aude ! Vous vous en fichez de ce que je dis ou quoi ? Bon, alors la représentation graphique d'une fonction, c'est l'ensemble des points... Allez, balance que c'est Julien ! Je me souviens pas qui c'est ! Mais allez, je lui dis à personne ! Je m'en souviens pas, je te dis ! Non mais ça suffit d'attendre là ! Vous croyez pas que vous êtes assez fait à marquer comme ça ? Je comprends pas pourquoi Julien il l'avoue pas ! Moi je comprends ! Sérieux, si j'étais homo, je me tue direct ! Ça se virait s'il était pédé, Lucas ! Ça se virait ! Non, moi je trouve ça se voit directement pourquoi ! Est-ce que tu l'as déjà vécu le neuf ? Bah toi non plus ! Coïncidence ! Mais commence pas à dire ça ! Me tient pas 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 ! C'est un fou ! C'est un malade lui après il fait le mec ici ! Ton pote Lucas, t'es là ! Vas-y, je les ai vus carrément ! Ils se regardaient le jour de la soirée comme ça ! Les deux là ! Lucas n'attend à des petits regards ! Ça se voit clairement ! Non mais c'est Lucas ! Ils se sont embrassés clairement ! Des gros bisous ! C'est des fous ! Bah après du sur un pédé ! C'est un malade ! Oh mais qu'est-ce qu'il vous prend ! Ça va pas non ! Lucas, retournez à ta place ! Toi aussi ! A ta place ! A ta place Lucas ! Qu'est-ce qui écrit ça ? Et Nathan, tu signes d'une et tu veux aller à l'infirmierie ? Ça va, ça va passer ! Je veux bien en fait ! Ok, vas-y ! Je sais très bien ce qui se passe ici ! Tout le monde parle de cette photo au lycée ! Mais rien ne justifie ton comportement Lucas ! Mais attendez, on m'accuse ! C'est normal que je me défende ! Bah ouais, faut qu'il avoue l'autre ! C'est vrai Julien ! Putain Aude ! C'est pas parce que je veux pas sortir avec toi que je suis pédé ! Vous vous rendez compte des mots que vous utilisez ? Accusé ! Avoué ! On dirait que vous parlez d'un crime ! Et c'est comme pédé hein ! Je te rappelle que c'est une insulte ! Mais qu'est-ce que tu racontes toi ? C'est pas une insulte ! C'est un mot normal ! On l'utilise juste pour se vanner ! Les mots ont un sens ! Ils peuvent être très violents ! Mais Monsieur ! Il a choisi d'être ce qu'il est, il va assumer jusqu'au bout ! Parce que toi tu crois que c'est un choix Sid ! Toi par exemple, t'as choisi d'être attiré par les filles ! Bah non ! J'ai pas choisi ça parce que c'est attiré par moi Monsieur ! Je peux vous poser une question Monsieur ? Oui ? C'est vrai que vous aimez les hommes ? Waouh ! Alors qu'est-ce qui te fait croire ça toi ? Je sais pas ! Vous défendez les homos ! Et puis vous avez un style un peu euh... Ouais non rien ! Vas-y ! Qu'est-ce qu'il a mon style ? Non mais, elle veut dire que vous manquez un peu de virilité quoi ! Ok ! Alors nous allons prendre un petit peu de hauteur Et découvrir l'autre prince de l'élégance anglaise Ladies and gentlemen Oscar Wilde